Quand les DSI parlent aux DSI, c'est l'Open SEO Summit, un événement qui s'est tenu la veille du Paris Open Source Summit et qui est organisé sous forme d'un think tank, un rendez-vous dédié et réservé au DSI. L'occasion de faire un bilan avec vous, Véronique Turner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Open SEO Summit et coprésidente et cofondatrice d'Alterway. Et à vos côtés, Noël Cavalière, VP de l'Open SEO Summit et responsable de la stratégie et de l'architecture technique au sein du groupe PSA. Bonjour à vous. Alors, Véronique Turner, que retenez-vous finalement de cette soirée qui a eu lieu le mardi 15 novembre de l'Open SEO Summit ? C'est une très belle édition. C'était la 7e édition de l'Open SEO Summit. Donc, ça fait un petit moment qu'on existe. Et Noël et moi, on a partagé ce sentiment d'un message très fort autour de l'Open Source et assez disruptif. Il y a un changement de mentalité important qui s'opère actuellement, certainement lié à la transformation numérique des entreprises et à cette prise de conscience des entreprises par rapport à la nécessité de se transformer rapidement. Aujourd'hui, l'Open Source est vraiment au cœur de la transformation numérique. Pour être plus clair, aujourd'hui, une entreprise, elle n'envisage pas de faire sa transformation numérique sans Open Source. Donc, c'est vraiment un message très, très fort. Ensuite, le point qui est important et qu'on a ressenti avec Noël, c'est que sur les années précédentes, on avait eu des discours très technologiques, des discours assez économiques sur le fait que l'Open Source était un levier pour tirer plutôt les prix vers le bas, réduire les coûts. Même si tout ça reste vrai, aujourd'hui, le discours est essentiellement business. Nos interlocuteurs, nos intervenants nous ont parlé de la valeur ajoutée que crée aujourd'hui l'Open Source par rapport à leur modèle économique. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, Noël Cavalière, l'Open Source est au cœur de la transformation digitale. C'est ce que vient de présenter Véronique Turner. C'est un constat qui a été ressenti hier soir. Et quels témoignages, vous, retenez-vous aussi de cette rencontre ? Alors, de manière générale, les témoignages ont été tous très riches et de très haut niveau. On en a retenu quelques-uns. Le premier, c'est celui de Gilles Derichemont de VoyagesNCF.com qui nous dit, chez moi, la transformation numérique, elle passe par deux axes, le management et l'Open Source. Et on note aussi chez nous un mouvement fort du passage de la situation de consommateur de l'Open Source à la situation d'acteur. Ça, c'est un mouvement qu'on a déjà entendu, mais qui se renforce là. La Poste également. La Poste nous dit, moi, j'ambitionne de devenir le tiers de confiance du numérique, comme j'ai été le tiers de confiance, je dirais, du courrier. Donc, c'est un bel objectif, une belle ambition. Ils ont pour mémoire le premier parc Android du monde, disent-ils. Et là aussi, un point fort qui va dans le sens de ce qui a été dit, c'est que le TCO n'est plus d'actualité. On est passé à autre chose, clairement, aujourd'hui. On a eu également, il faut mentionner un témoignage toujours très riche d'Henri Verdier, le patron de la DINZIC, donc le DSI de l'État, avec un témoignage extrêmement riche, je dirais, comme toujours sur ces thématiques-là. Pour la première fois, une grande banque est venue s'exprimer aussi sur un projet de forte compétitivité en termes de cloud. Bon, et j'en oublie, mais voyez que le business est au cœur de tout ça et tous ces témoignages étaient extrêmement forts, extrêmement riches. Véronique Turner, vous qui êtes en contact régulier avec ces entreprises, comment les grands groupes se sont emparés du sujet de l'open source ? Alors, ce qui est à noter, c'est assez troublant. Jusqu'à présent, on pouvait noter que le secteur public était un peu en avant-garde par rapport au sujet de l'open source. Notamment, on se rappelle de la Circulaire Hero qui avait encouragé le secteur public à l'usage des solutions libres et open source. Là, récemment, la loi numérique d'Axel Lemaire. Et puis finalement, je trouve à travers ces témoignages-là l'Open CIO Summit, mais ce que j'ai entendu récemment à l'âge du CIGREF, je vois que le secteur privé s'est emparé aujourd'hui du sujet de l'open source. Je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont motivés par la transformation numérique de leurs entreprises. Ça, c'est un vrai changement, un vrai paradigme de position. Et c'est intéressant aussi, jusqu'à présent, le secteur privé, il était peu sensible aux valeurs de l'open source. Il y avait une vision qui était très technologique, très pragmatique. Est-ce que ça répond aux besoins ? Est-ce que ça ne répond pas aux besoins ? Et aujourd'hui, ces valeurs prennent leur sens, notamment le sujet de la transparence, qui est une valeur de confiance. Ils comprennent qu'aujourd'hui, pour booster le numérique, il faut mettre en place un écosystème de confiance. Et la transparence est un levier important. Et puis, un autre élément assez surprenant, c'est que quasiment tous nous ont dit que l'open source leur servait comme un levier d'attractivité pour attirer les meilleures compétences. Et ça, c'est vraiment nouveau. Noël Cavalière, vous le ressentez. Alors là, je m'adresse plutôt à votre casquette industrielle, PSA. Voilà, exactement. Vous le constatez chez vous, au sein du groupe ? Complètement. L'open source, c'est vraiment dans la stratégie. On a aujourd'hui un mouvement de digitalisation de l'entreprise, je dirais un peu comme tout le monde, mais qui est très fort et qui va très vite. Nous, on doit construire une infrastructure qui accompagne cette digitalisation. Donc, c'est une infrastructure ouverte, cloud interne, cloud externe, donc environnement multicloud. Très réactive en termes de time to market. Il faut que le contact avec le client soit présent et évolutif très rapidement. Et capacité à prendre en compte toute la diversité technologique qui fait qu'aujourd'hui, on est très réactif. Et au cœur de ces stratégies, pour construire ces solutions-là, aujourd'hui, c'est l'open source qui amène les solutions. C'est là que se fait l'histoire. Je cite OpenStack, qui est le grand standard du cloud de tout le monde, qu'on a adopté. Je cite Docker. Je vais dire deux mots de Docker parce que je pense que c'est une petite révolution qui est en train de se passer. C'est une solution extrêmement puissante qui nous permet justement de distribuer du système d'information chez nous, à l'extérieur, dans un environnement multicloud, d'accepter toute cette diversité et tout ça pour avoir vraiment du time to market, pour être plus rapide, plus agile, plus réactif. Juste pour l'anecdote, ça paraît être un sujet technique. Il y a quelques jours, on a présenté ce sujet avec tout le potentiel pour le business par notre directeur financier, donc le numéro 2 du groupe. Donc, vous voyez que ça intéresse au plus haut niveau de l'entreprise la construction de cette infrastructure IT qui accompagne le business. Et encore une fois, avec l'open source qui est au cœur des solutions. L'open source devient viral donc au sein des DSI, des grands groupes français. C'est une bonne nouvelle. Merci à vous deux d'être venu sur ce plateau. Véronique Turner, pardon, je rappelle que vous êtes coprésidente et cofondatrice d'Alterway. Vous êtes également présidente de l'Open CEO Summit. Et Noël Cavalière, VP de l'Open CEO Summit. Et je rappelle également que vous êtes responsable de la stratégie et de l'architecture technique au sein du groupe PSA. Merci à vous deux. Merci. Merci.